Mon nom est Maxime Rabillet, je suis journaliste chez Supply Chain Magazine. Je fais office de Monsieur Loyal pour cette conférence, alors qu'il s'inscrit dans le cycle pilotage des flux physiques. On va parler de flux de production au sein d'un groupe agroalimentaire, le groupe Bell. Je ne vais pas trop déflorer le contenu de la présentation, mais disons qu'on va parler de digitalisation et de nouvelles générations d'outils qui concourent à la bonne marge de l'entreprise et même à la meilleure marge de l'entreprise. Et des outils du digital qui arrivent dans cet univers de la planification industrielle. Donc, messieurs, on part pour 45 minutes. Je vais vous laisser la parole et je vais vous laisser d'ailleurs vous présenter parce que je crois que ça fait partie de votre démarrage de l'intervention, sachant qu'on a un temps qui sera a priori disponible pour des questions réponses. Donc, n'hésitez pas au fil de la présentation à lister les points sur lesquels vous voulez les solliciter. Et Nazim, je vous laisse la parole. Merci, Maxime. Ça marche ? Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à cette conférence. Si vous êtes présent à cette conférence, c'est que le sujet de la planification opérationnelle et de l'ordonnancement vous intéresse d'une manière ou d'une autre. En tant qu'industriel, vous êtes probablement confronté à une complexification des processus de planification opérationnelle. De fait de plusieurs facteurs, notamment la multiplicité du nombre de produits, la complexification des processus industriels, mais aussi et surtout la réactivité dont vous devez faire preuve face à un environnement incertain, un contexte qui s'est complexifié, des approvisionnements qui sont moins fiables. Lorsqu'on a préparé cette conférence, on s'est dit que rien de mieux qu'un retour d'expérience. D'un groupe industriel, un grand groupe industriel, en l'occurrence le groupe Bell, pour vous faire une idée d'un projet de planification. Quels sont les points d'attention, les sujets clés, les difficultés, comment le projet se passe, le bilan, le retour sur l'investissement. Pour cette raison, je suis accompagné de Jean-Marie Coiffier, qui est le business process owner du groupe Bell, qui est aussi le porteur du projet au sein du groupe. En France et à l'international, depuis le départ du projet. Donc Jean-Marie est là pour faire un retour d'expérience, point de vue industriel, sur la marche de ce projet là, et les différentes informations qui seront nécessaires. Pour compléter un peu la présentation de Jean-Marie, je suis accompagné aussi de Guillaume Loriot, qui est notre ingénieur responsable produit, qui vous donnera le retour d'expérience de l'éditeur intégrateur sur le process d'ordonnancement, enfin, sur un projet de planification et d'ordonnancement, au sein d'un groupe industriel, grand groupe industriel. Mais avant toute chose, pour ceux et celles qui se posent la question, qu'est-ce que PlaniSense ? Donc l'entreprise a été créée en 2015 par moi-même, et un associé qui est un expert reconnu en génie industriel, qui est d'ailleurs enseignant-chercheur à l'université Paris-Dauphine sur des problématiques de planification de la supply chain. Si vous ne connaissez pas le nom PlaniSense, on ne vous en veut pas, parce que c'est tout nouveau, en fait. On a créé l'entreprise en 2015, mais avant ça s'appelait Redlog. Donc on a changé de nom là, ce mois-ci, pour réaffirmir notre positionnement sur la planification des opérations, l'ordonnancement de la production. Quelques mots sur l'entreprise. Qu'est-ce que PlaniSense ? C'est un éditeur de logiciels, aussi intégrateur, de logiciels de planification et d'ordonnancement, avec une forte connotation innovation. Pourquoi innovation ? Notamment, aujourd'hui, on a plus de 30% de notre chiffre d'affaires qui est consacré à la R&D. Nous sommes 15 collaborateurs basés à Paris, et depuis la création de la société, nous avons eu une forte croissance dans plus de 50% de chiffre d'affaires par an depuis le début, ce qui prouve que les sujets de planification opérationnelle et d'ordonnancement sont de plus en plus une priorité pour les gouvernances industrielles. Et aujourd'hui, à notre actif, plus de 25 projets réussis, process de planification et d'ordonnancement, dans divers secteurs d'activité, l'agroalimentaire, les cosmétiques, le luxe. Et voilà, pour donner quelques références, donc bien sûr le groupe Belle, et qui en est ici. Dans l'agroalimentaire aussi, le groupe Lactalis. Après aussi, d'autres références dans d'autres secteurs, notamment dans les cosmétiques, avec des guerlings, Givenchy, Canzo, encore Chanel, sur la partie parfum et beauté. Maintenant, passons au vif du sujet. Donc Jean-Marie, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, au sein du groupe Belle, vous avez décidé de lancer un projet d'ordonnancement, de refondre de l'ordonnancement ? Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord, en quelques mots, de vous présenter le groupe Belle. Comme vous le savez sûrement, à travers les marques que vous pouvez consommer, Belle est un acteur majeur industriel du snacking sain, dans le monde des produits laitiers, fruitiers, et aussi maintenant dans le monde végétal. Nos produits sont vendus en France et à l'international, dans plus de 120 pays. Nous sommes un peu plus de 12 000 personnes à travailler dans l'entreprise, et majoritairement dans une trentaine d'usines, pour fabriquer et vendre un peu plus de 20 milliards de portions tous les ans. Bien entendu, un groupe industriel de cette taille-là est équipé en systèmes d'information, notamment du côté des ERP et des APS. Mais nous avons fait un constat, depuis quelques temps, que le process de planification à très court terme, c'est-à-dire la semaine en cours et la semaine prochaine, ce qu'on peut appeler aussi l'ordonnancement, n'était couvert par aucun système. Et du fait de la complexité et d'un marché en permanente évolution, on avait besoin de mettre en place un système d'information expressément pour ça. Et le constat était aussi surtout que le système utilisé pour traiter ce process, c'était Excel, et que la majorité des usines utilisaient Excel pour ça et que les contraintes de production, la connaissance du process de planification étaient uniquement dans la connaissance des personnes qui traitaient ce process-là. Donc on avait une solution Excel très limitée, un temps de ressaisie important par les opérateurs en charge de ce process, donc nécessairement pas d'intégration. Et puis pour chaque usine, une ou deux personnes qui avaient développé leur propre fichier Excel, donc aucune standardisation. Donc les enjeux du projet, c'était premièrement de mettre en place un système qui pouvait s'intégrer avec nos autres systèmes, et notamment SAP. trouver un système qui était suffisamment ergonomique pour être très efficace, pouvoir aussi scénariser nos process de planification, et puis avoir une solution suffisamment flexible aussi pour qu'elle puisse être déployée et utilisée dans la majorité de nos sites industriels. Alors, pourquoi on a choisi PlanySense ? Très simplement, premièrement, parce qu'ils ont répondu à notre cahier des charges, qu'ensuite, on avait donc une solution flexible, ils nous proposaient une solution flexible et adaptable pour tous nos sites industriels à travers le monde. La méthodologie utilisée était intéressante, elle est connue et reconnue, mais on partait sur une méthodologie agile, et puis, bien entendu, ça répondait au budget qu'on avait fixé pour le projet. Alors, comment s'est déroulé le projet ? Tout d'abord, on a fait un test et un pilote sur deux sites industriels en France. Ensuite, donc ça, c'était en 2020, depuis ce pilote, on a continué on a continué à déployer le projet. Tout d'abord, le premier site, c'était en Pologne, et puis, nous sommes en train de déployer le projet sur deux autres sites en France, et l'année prochaine, le prochain site, ce sera un site en Slovaquie. Aujourd'hui, à travers le système développé par Planisense, on planifie 28 ateliers de production, ça représente 92 lignes de production sur nos sites industriels, et on traite environ 500 OF par semaine pour chacun des sites. et à travers ce système, on a développé aussi donc sept niveaux d'interface avec SAP. Alors, pardon, excusez-moi. Pour pouvoir parler de la méthodologie, je vais passer la parole à Guillaume qui va vous expliquer comment on a mis en place le projet sur les sites. Certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler de cette méthodologie Agile. Concrètement, comment on l'a mis en place au sein des usines et sur le projet. Le but pour nous, c'était vraiment d'éviter l'effet tunnel qu'on peut avoir sur certains projets. Donc, avoir un cahier des charges au départ et ensuite, voir la solution finale qu'au bout d'un certain temps, sans avoir vraiment une communication directe avec les utilisateurs. C'était aussi pour nous un choix, c'est un choix qu'on fait chez PlanLicense pour avoir une conduite du changement plus simple auprès des utilisateurs qui a été aussi un des challenges pour ce projet-là. Comment ça se déroule concrètement ? Au départ, on va recueillir le besoin auprès des utilisateurs eux-mêmes et on va rentrer dans une période qu'on appelle le MVP, le produit minimum viable. Le but pour nous va être de livrer une solution aux utilisateurs, une solution qui va être utilisable mais qui n'est pas la version finale de l'application. Au moment de cette livraison, deux choses arrivent. La première, les utilisateurs ont accès à l'application où ils vont pouvoir nous faire des retours. Ils vont passer dans une phase de test and learn. Ils vont découvrir à travers des supports de formation la solution et nous faire des retours pour ensuite que nous, on ajuste et on améliore ce qui a déjà été livré. La deuxième chose, c'est qu'on commence la livraison dite incrémentale sous forme de sprint. On va livrer petit à petit la solution de manière itérative et pendant toute cette période, on va être en communication directe avec les utilisateurs pour qu'ils nous fassent des retours et qu'on puisse livrer ces fonctionnalités en co-construction avec eux. Une fois que cette itération est terminée, ces itérations sont terminées, on va passer en tasse de test et de validation finale pour ensuite go live. Ça a été très utile, on s'est aussi posé la question pendant le projet par rapport à la méthodologie. On a commencé pile, le projet a commencé pile au début du premier confinement. Donc on se base sur une méthodologie, on doit être en contact très régulier avec les utilisateurs, donc est-ce qu'on allait le faire à distance ou pas ? Et voilà, on est parti, on s'est lancé dans l'aventure. Ça a été clairement un succès, c'est vraiment, notre choix de méthodologie a vraiment été la clé du succès de ce projet-là pour les sites pilotes. Si je peux me permettre aussi, par exemple, autant sur les sites français, on avait démarré par des réunions sur place pour le site pilote et comme l'a dit Guillaume, le premier atelier de travail devait avoir lieu le 16 mars 2020. Donc c'était une date un peu particulière pour tout le monde et donc on a hésité et finalement on a décidé de totalement mener le projet des deux sites pilotes en remote et on était en permanence connectés à travers les outils que tout le monde utilise aujourd'hui et de ce fait, le premier site déployé qui était le site polonais, nous ne sommes jamais rendus en Pologne, on a tout fait à distance et par connexion et à travers cette méthodologie finalement utilisée à distance, on a fait preuve d'un assez haut niveau de conduite de changement pour apprendre on a travaillé autrement et un des sujets qu'on a dû aussi adapter c'est que finalement le fait d'être à distance a demandé dans certains cas d'être connecté très très régulièrement, plus régulièrement que prévu et on a été amené à faire des réunions pendant les trois premières semaines du projet tous les jours, une heure par jour pour être sûr que la prise en main et la connexion et la compréhension du projet était correctement intégrée par les utilisateurs locaux et avec nos collègues polonais on ne s'est jamais croisés. Voilà. On espère un jour pouvoir y aller quand même. Donc maintenant depuis le début de cette présentation on vous parle de Planisense et pourquoi Bell a choisi cette solution. Concrètement qu'est-ce que c'est à quoi ça correspond et qu'est-ce qui a été implémenté chez Bell ? Donc Planisense ça se présente sous la forme d'une application web donc nous ça nous permet de faciliter les montées en version et les déploiements et ça permet aussi une très bonne accessibilité de la solution au travers des usines depuis n'importe quel poste de l'usine on peut avoir accès à partir du moment on a un compte à notre solution. Planisense c'est une solution qui est paramétrable donc nous ça nous permet de nous adapter aux différents types de production pour nos clients et chez Bell. Il y a une partie du paramétrage qui est accessible aux utilisateurs donc ça ça permet de toujours rester flexibles et ils peuvent aussi notamment intégrer des contraintes qui sont utilisées dans le système d'alerte de notre solution et dans des algorithmes d'optimisation. Planisense c'est aussi une solution qu'on a essayé d'en rendre ergonomique au maximum pour améliorer l'expérience utilisateur des ordonnanceurs donc là voilà il y a quelques images à titre d'exemple donc une vue tabulaire et une vue graphique donc un diagramme de Gantt qui est utilisé en production cette solution elle est réactive notamment face aux aléas de la production on va souvent faire un programme le défaire le refaire et Planisense on a vraiment ce retour là des utilisateurs que ça permet vraiment de facilement changer un programme face aux aléas que peut apporter la production aujourd'hui cette solution elle tourne sur trois sites elle est live en prod sur trois sites des groupels et on continue le déploiement et notamment on est en train de définir un kit de déploiement avec Jean-Marie et son équipe maintenant Jean-Marie je vais te demander quel est ton bilan sur cette intégration de notre solution au sein de l'usine au sein des usines pardon alors en termes de bilan bien entendu on a fait une recherche de productivité en mettant en place ce type de projet et la plus grande source de productivité on l'a retrouvé dans éviter les saisies et les ressaisies entre différents systèmes et donc en développant des interfaces entre Planisense et nos outils tels que notre RP et SAP moyennant quoi comme l'a dit Guillaume aussi ce qui est aussi une source de productivité c'est que dans toutes les usines et je suis persuadé que c'est dans toutes les industries quand on fait un plan de production à très court terme on est persuadé d'une chose c'est quand on l'a réalisé on va le refaire dans pas longtemps parce qu'il y a des événements qui arrivent une panne une demande différente un changement à mettre en oeuvre des gens qui sont absents et donc on est tout le temps en train de replanifier et dans nos sites on replanifie sincèrement tous les jours et ce qui était aussi un besoin dans la mise en place de cet outil c'était d'être capable de refaire un plan aussi vite qu'on l'avait fait la première fois et donc ça c'est un vrai gain à travers la mise en place de Planisense ce qu'on a récupéré ce qu'on a récupéré aussi à travers le projet c'est une énorme fiabilité de nos données quand vous avez quand vous recevez un plan de production à réaliser et à redononcer et qui vient d'un système et que vous devez le recopier dans votre fichier Excel l'ordonnoncer dans votre fichier Excel et ensuite le recopier dans votre ERP vous avez une source d'erreur dans les recopies notamment des codes articles vous inversez un 3 avec un 9 et vous vous retrouvez à faire un produit pour l'Egypte à la place d'un produit pour la France et malheureusement vous n'en avez pas besoin et donc vous avez lancé la production et puis c'est trop tard et donc l'intégration des données a vraiment été aussi une source de fiabilité et ce sont les deux premiers retours d'expérience qu'on a par les utilisateurs alors bon chiffrer tout ça c'est peut-être un peu trop tôt donc voilà on n'a pas voulu donner des chiffres exemplaires sur ce projet mais en tout cas voilà les retours des utilisateurs qu'on a eu ces derniers temps et puis aussi bien sûr et Guillaume en a parlé parce qu'on est en train de travailler ensemble sur la mise en place d'un kit de déploiement c'est harmoniser le process et puis les bonnes pratiques autour de l'outil ça ça a été mené aussi par une autre proposition que nous a fait Planissance c'est on a tous mis en place des tas de procédures sur les utilisations des systèmes d'information et on sait qu'au bout d'un certain temps elles sont un peu désuètes et là on est parti sur une autre solution qui était proposée par Planissance c'est de faire des tutos c'est d'utiliser Youtube donc on a des tutos qui sont en ligne sur l'application et les utilisateurs dès leur première connexion en termes de premier acte de formation c'est aussi de regarder les tutos qui sont en ligne sur l'outil pour pouvoir commencer à regarder la vidéo et en même temps paramétrer tester faire des tests de programmation sur la base de tests et donc ça c'est aussi une partie du bilan qui est intéressante et importante pour nous oh pardon ah là j'ai un souci excusez-moi après c'était plutôt les perspectives alors la slide est passée voilà perspectives sur la production laitière alors bien sûr que derrière tout ça on a des perspectives pour la suite du projet donc comme je vous l'ai dit on va viser au delà de 2022 à déployer tous les sites majeurs les sites les plus complexes les plus gros sites de production du groupe c'est ce qu'on prévoit on était très axé sur la partie planification ordonnancement de nos parties produits finis et semi-finis et donc c'était plutôt le processus d'emballage et de conditionnement on a des perspectives pour déployer l'outil aussi sur la partie manufacturing et traitement de nos matières premières telles que évidemment le traitement du lait en production voilà nos perspectives au sein du groupe merci Jean-Marie merci Guillaume vous l'auriez compris lorsqu'on a préparé cette présentation était vraiment un retour d'expérience l'idée c'est que vous donnez des informations pertinentes si vous avez idée de lancer un projet de planification et d'ordonnancement aujourd'hui si je dois conclure sur la résumée sur la situation de la planification opérationnelle aujourd'hui c'est qu'on a besoin les plans sont de plus en plus complexes parce que l'environnement s'est complexifié on a besoin de les faire de plus en plus rapidement d'être de plus en plus réactif il faut que ça reste simple donc c'est ce qu'on a ce qu'on a essayé de faire avec ce projet pour Bell et aujourd'hui les utilisateurs sont je parle au nom du groupe Bell mais ils sont assez convaincus et ils ne reviennent plus sur Excel en fait voilà pour la présentation je vous remercie de m'avoir écouté peut-être Maxime oui et bien merci merci pour cette pour cette présentation alors on dispose d'un bon laps de temps pour des questions n'hésitez pas à vous manifester mais peut-être que c'est moi qui vais commencer par une question justement c'est vrai que vous avez insisté sur les caractéristiques de l'outil sur 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 la façon dont est l'enjeu de bien se l'approprier mais mais c'est vrai que pour le coup du côté de Bell vous avez monsieur écoiffier au début de votre intervention mentionné que l'enjeu il portait sur la planification sur le court terme à la journée mais à la semaine sur les deux semaines est-ce que est-ce que ça a changé des choses le déploiement de cet outil dans l'agilité que vous pouvez avoir au niveau de cette planification alors je sais pas c'est peut-être aussi porté par l'extension de la gamme de produits l'extension du périmètre géographique est-ce que quelque part ça vous ouvre côté côté business et côté production ça ouvre des marges de manœuvre que vous n'aviez pas jusque là alors sur le développement de la gamme et des produits je me permettrai pas trop de répondre parce qu'il y a quand même un impact important du marketing et voilà et des métiers qui sont pas du tout le mien donc voilà je veux pas me permettre de répondre à ce niveau là d'un point de vue donc perspective oui en effet on va aller plus vite dans cette planification à court terme donc on va pouvoir répondre plus facilement à des changements de demande travailler aussi sur l'amélioration continue de nos process sur nos tailles de lot ça doit permettre de nous aider à travailler sur ces thématiques là ça c'est clair et aussi comme je vous l'ai dit le premier retour d'utilisateur c'est vraiment cette possibilité d'accélérer ce processus de planification et replanification à très court terme pour pouvoir être sûr d'intégrer des changements importants dans l'heure voire la demi-journée voire l'heure oui en effet merci peut-être qu'une question dans la salle prendrait le relais de ma première question n'hésitez pas qu'elle soit posée à Belle ou qu'elle soit posée aux équipes de PlaniSense je vais laisser une femme c'est vrai dans le cadre du respect des gestes barrières je vais m'en tenir à mon micro à moi bonjour quelles étaient les contraintes en termes de capacité finie que vous aviez sur les différents sites de production sur vos usines quelles étaient les contraintes donc il y avait la capacité machine peut-être la matière et ensuite il y avait d'autres contraintes liées à votre production spécifique alors oui on a intégré parmi les contraintes ce qu'on a intégré il y a des notions capacitaires c'est le premier point d'un process d'ordonnancement vous devez regarder si vous êtes capable de faire ce qu'on vous a demandé de faire on a bien entendu un process que je vais dire supérieur ou antérieur qui est la mesure de la capacité globale de nos lignes de production qui est fait dans un autre outil mais là on est vraiment à l'heure minute seconde et donc il y a la notion de prise en compte de la capacité des lignes de production mais il y a aussi toutes les contraintes qu'on appelle dans notre vocabulaire à nous les contraintes d'ordonnancement qui peuvent être telle machine il est préférable de passer tel produit pour être sûr de garantir la performance plutôt qu'un autre produit tel autre type d'emballage va pas être accessible sur telle machine on a réussi à travers PlaniSense à mettre en place intégrer ce type de contrainte et avoir un niveau déjà d'alerte qui dit dans le système tu souhaites mettre en place faire tel choix d'ordonnancement attention t'as une règle de gestion qui dit c'est pas autorisé donc voilà ce qu'on a réussi à faire dans la gestion des contraintes je peux donc c'était un mécanisme d'alerte mais il y avait également un ordonnancement automatique j'imagine sur l'outil en question je vais laisser parler je vais juste compléter aussi des contraintes importantes c'était aussi tout ce qui est péremption péremption des stocks des semifinis etc c'est quelque chose qu'on a intégré dans l'outil allergène enchaînement exactement des journées idéales voilà la journée idéale cycle de production on sait définir un cycle de production entre différents produits des enchaînements de familles de produits avec des autorisations je peux enchaîner cette famille avec celle-ci mais pas avec une autre et ça vous l'intégrez à PlaniSense dans PlaniSense et PlaniSense fait des propositions d'ordonnancement c'est bien ça ? oui exact donc on a des propositions d'ordonnancement automatisées qui se basent sur les contraintes capacitaires et les autres contraintes industrielles qu'on paramètre dans la solution même l'utilisateur à la main pour pouvoir ajouter des contraintes et l'idée c'est de proposer un premier plan qui sera ensuite retravaillé par les planificateurs ce qui permet de gagner énormément de temps notre vision au sein de PlaniSense c'est de dire tout d'abord pour pouvoir commencer un projet d'ordonnancement automatisé il faut qu'on puisse faire déjà manuellement l'ordonnancement en respectant les contraintes avec les alertes etc complètement une fois qu'on est arrivé à cette étape là on a la maturité nécessaire en ce moment là on passe à l'étape 2 qui est l'automatisation donc c'est des algorithmes d'optimisation sous contrainte qui vont permettre de faire des propositions d'ordonnancement automatisées qui sera ensuite retravaillées à la marge par les ordonnanceurs et les planificateurs avant d'être passé exécuté en production merci peut-être une autre question bonjour ma question sera pour l'entreprise Belle vous parliez tout à l'heure d'accompagnement au changement quelles ont été pour vous selon vous les principales conséquences pour tous les salariés pour tous les qu'on part de l'opérateur jusqu'au manager du projet au pilote quelles ont été les principales conséquences et est-ce qu'il y a eu la nécessité de développer de nouvelles compétences avec ma vision personnelle le principal frein au changement ça a été pour certains pas tout le monde ça a été je dois abandonner mon fichier Excel ça c'était le principal frein au changement ensuite acquérir des nouvelles compétences pour l'instant je pense que non parce que les personnes qui ont intégré le projet ça s'est fait très vite et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure on a choisi de mettre en place un premier acte de formation notamment avec des tutos où vous voyez vraiment l'écran et quelqu'un et Guillaume qui s'est pris en vidéo en train de manipuler l'outil pour expliquer aux gens comment ça fonctionne comment on doit le paramétrer et comment on doit l'utiliser dans la partie planification voilà je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu à votre question mais sincèrement le premier sujet de frein au changement c'est je dois abandonner mon fichier Excel c'est le mien et de toute façon on ne fera jamais aussi bien et voilà donc c'est malheureusement c'est les choses qu'on doit travailler dès le départ une autre question plusieurs même bonjour ma question s'adresse également au groupe Bell j'avais une question pardon concernant l'impact en fait de l'implantation de ce système dans votre relation avec vos fournisseurs le fait d'avoir cette capacité de réordonnancement rapide avait plutôt une tendance à stabiliser vos besoins d'approvisionnement avec vos fournisseurs aujourd'hui enfin je répondrais aujourd'hui qu'il n'y a pas d'impact direct parce qu'on est vraiment sur la planification l'ordonnancement du très court terme et notre processus d'approvisionnement il est quand même à plus long terme et même si l'horizon le plus court qu'on a sur les appro ça peut être deux semaines on n'a pas d'impact mesuré encore pour l'instant mais ça peut être un intérêt si nécessairement si on s'approche du juste à temps sur la relation avec des fournisseurs à proximité et nécessairement il va falloir travailler cette partie là aussi merci beaucoup je voulais compléter ça marche je veux compléter un des sujets dont on a parlé dans les perspectives un des sujets de perspective c'est notamment la planification de l'approvisionnement laitier ce qui nous permettra étendre la solution PlaniSense à ce niveau là pour être beaucoup plus performant sur les appro notamment des matières comme le lait qui sont extrêmement difficiles à gérer étant donné que c'est naturel et ça dépend de beaucoup de paramètres extérieurs donc ça serait c'est dans les perspectives du projet bonjour merci pour votre présentation j'ai une question concernant la façon dont PlaniSense est interconnectée et discute on va dire avec l'outil que vous avez de planification moyen long terme comment est-ce que dans PlaniSense vous avez modélisé un certain nombre de contraintes de production de taille de l'eau comment est-ce que ces contraintes là on s'assure qu'elles sont les mêmes dans l'outil de planification moyen long terme et qu'il y ait une cohérence entre ces deux outils et comment ces deux outils se parlent est-ce que ça veut dire que l'ordonnancement qui est proposé il se source directement dans l'outil de planification moyen long terme et que donc il n'y a pas de saisie de ce qu'il faut ordonnancer comment est-ce que ça se passe le premier point d'entrée qu'on a souhaité mettre dans PlaniSense c'était notre plan de production notre plan de production il arrive dans SAP via une interface avec notre APS donc on va on va le charger donc on a une interface alors je laisserai parler le côté technique à PlaniSense mais on a fait le choix de pouvoir charger à façon à volonté notre plan de production directement dans PlaniSense on a aussi souhaité charger des informations qui sont dans SAP notre base d'articles et aussi des données de base de production telles que nos nomenclatures ou des versions de fabrication donc ça on a souhaité le faire et on a souhaité le faire plutôt en façon plutôt que par un batch c'est notre choix client bien sûr et ensuite ce qu'on récupère aussi c'est des données de planification c'est à dire le stock en cours enfin voilà on récupère des notions de stock on récupère des notions de l'eau aussi et de l'autre côté une fois qu'on a fini notre plan ce qu'on renvoie à SAP c'est la création des ordres de fabrication voilà si vous voulez compléter j'aime bien votre question parce que effectivement l'un des challenges d'aujourd'hui c'est cette cohérence entre les différents niveaux hiérarchiques de la planification entre un S&OP où on va être très macro sur les contraintes des horizons plus lointains et même des mailles de référence ou temporelles beaucoup plus larges jusqu'à l'ordonnancement où on sera très fin et en fait pour assurer si on est siloté c'est ce qui fait que en fait l'ordonnancement va invalider la planification à long terme et vice versa donc en l'occurrence on a fait un gros travail sur interconnecter les systèmes au delà de la partie technique mais la partie aussi la partie donnée etc. cohérence mais de manière générale Planisense on ne fait pas que l'ordonnancement on va jusqu'à la planification à long terme charge capacité etc. dans notre solution on a créé on a beaucoup travaillé sur cette cohérence c'est à dire ce qu'on va faire en environnement moyen terme long terme dans les simulations qu'on va faire sur des planifications plutôt long terme vont aller se déverser dans la planification court terme sous forme de contraintes typiquement le choix d'équipe configuration d'équipe est-ce qu'on est en 2-8 en 3-8 les capacités qu'on a définies en planification long terme qui vont se déverser qui vont être une contrainte de capacité au niveau de l'ordonnancement donc il y a tout ce travail-là sur la cohérence et c'est aujourd'hui un enjeu majeur ce qui est très difficile à faire notamment quand on est sous Excel où c'est siloté et chacun a un peu son monde et on a du mal à communiquer peut-être une autre question bonjour j'avais deux questions est-ce qu'il y a un module sur la gestion de la polyvalence qui est intégré dans PlanySense et deux vous avez parlé de vos équipes qui étaient sur Excel c'est quoi la donnée qu'ils ont dû sortir d'Excel pour mettre dans l'ERP ou dans PlanySense qui n'existait pas avant s'il y en avait une c'est leur sens s'ils étaient dessus c'est qu'il y avait aussi un élément qui n'était pas dans l'ERP je ne sais pas je réponds sur la polyvalence ce que vous entendez par la polyvalence c'est par exemple les compétences des opérateurs etc on ne l'a pas fait dans le cadre du projet Bell mais dans notre solution effectivement on peut associer des compétences dans les gammes ce qui fait que lorsqu'on va planifier et organiser on va voir l'impact sur les compétences typiquement j'ai donné un exemple de la mécanique on a besoin de tourneurs on a besoin de soudeurs etc et on va voir le niveau combien de personnes j'aurais besoin à l'instant donné voire par rapport à mes équipes est-ce que j'aurais suffisamment de personnes avec cette compétence qui peuvent gérer ça après je vais peut-être te laisser Jean-Marie parler pour la deuxième question la deuxième question vous m'entendez la deuxième question excusez-moi j'ai pas tout entendu mais c'était qu'est-ce qu'on a dû enlever à Excel c'est ça pour mettre dans PlanLicense alors il y a une forte valeur ajoutée dans la mise en place de PlanLicense donc on a pas enlevé grand chose à Excel on a enlevé Excel je répondrai par plus qu'est-ce que ça nous a permis d'obtenir c'est aussi une automatisation de la proposition d'un scénario d'ordonnancement à moins d'être un grand spécialiste d'Excel de développer des macros pour faire des tas de calculs automatisés les personnes devaient simuler saisir est-ce que ça passe est-ce que ça passe pas et donc là on a des scénarios de proposer d'algorithmes d'organisation de la production voilà ce qu'on a obtenu en passant de Excel à PlanLicense si je peux si je peux ajouter si je peux ajouter aussi quelque chose à ça donc pour avoir implémenté la solution et beaucoup échanger avec les ordonnanceurs il y a énormément de choses qu'ils ont en tête aussi pour le coup qui sont dans aucun système quand nous on arrive souvent on leur pose des questions ils nous disent ah bah je le sais c'est comme ci c'est comme ça etc et ça aide vraiment la solution Jean-Marie je pense est d'accord avec moi par exemple pour les backups ou pour les autres personnes qui vont aider à l'ordonnancement le fait que le savoir-faire enfin pas le savoir-faire le savoir de l'ordonnanceur une partie du savoir est inclue dans PlanLicense ça permet ensuite que d'autres personnes puissent entre guillemets s'occuper du plan ou pouvoir l'adapter et pas uniquement l'ordonnanceur qui a toutes ses connaissances moi je vais reprendre un petit peu la main sur les questions moi j'ai une question alors je suis pas spécialiste de planification j'en ai j'ai pas de planification particulière à faire moi-même par contre sur un salon je pense qu'il est aussi intéressant que vous nous disiez comment votre tandem le tandem entre le groupe Bell et PlanLicense s'est formé comment vous vous êtes rencontré alors à l'époque PlanLicense s'appelait Redlog mais c'est dans quel cadre est-ce que du côté du groupe Bell voilà quelle revue du marché vous avez fait pour au moment de se poser la question de comment j'outille ma planification pour en finir avec Excel qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la façon dont votre relation a commencé alors bien entendu il y a une dimension qui n'est pas représentée enfin je représente les deux aujourd'hui mais il y a la dimension DSI de l'entreprise Bell et donc on travaille toujours en binôme entre les utilisateurs le métier et la DSI et donc on a comme je vous l'ai expliqué mené ce projet en ayant l'idée de mettre en place un système d'information de planification très court terme et donc on a monté notre cahier des charges et on a fait un appel d'offres et PlanLicense et comme vous l'avez dit Redlog à l'époque a répondu à ce cahier des charges et on s'est rencontré à cette occasion et puis on a fait le choix de PlanLicense avec les critères que j'ai expliqué tout à l'heure donc réponse au cahier des charges bien entendu bien entendu comme tout le monde réponse au budget qu'on souhaitait allouer pour ce projet et puis on a commencé à travailler ensemble et puis le fait de la proximité des personnes de PlanLicense leur disponibilité leur flexibilité pour répondre plus rapidement à nos demandes pour accélérer certaines rencontres pour être sûr que le projet s'intègre bien dans une usine j'ai donné l'exemple tout à l'heure à distance avec l'usine en Pologne et bien on a fait le souhait à un moment donné on était tous d'accord pour dire il faut qu'on se rencontre tous les jours pour être sûr que le projet parte bien et qu'on ne prenne pas de retard et donc le projet il fonctionne bien du fait de cette proximité qu'on a ensemble et de ce lien relativement permanent je crois qu'on doit avoir entre les différents sites quasiment 3 ou 4 réunions ensemble par semaine du côté de Planisense comment vous vous êtes retrouvé dans cette histoire j'ai bien compris qu'il y a eu un appel d'offres mais des appels d'offres on ne peut pas se lancer sur tous comment vous vous êtes retrouvé un asime dans cette histoire en fait oui bon c'est vrai que c'est pas très différenciant c'est un appel d'offres mais on avait déjà une expérience dans l'agroalimentaire notamment pour le groupe Lactalis sur l'ordre de lancement et donc naturellement c'était plus facile pour nous on connaissait déjà le métier enfin en tout cas en partie et ça s'est fait comme ça je crois qu'on était beaucoup à l'appel d'offres on était quasiment je crois 8 ou 9 éditeurs on a été sélectionnés pour toutes les raisons d'en exposer Jean-Marie mais l'aventure a commencé comme ça Sous-titrage Société Radio-Canada